Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la robe d'Hermione. Donc aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet vu que l'on va commencer à faire en fait la partie haute de la robe, c'est-à-dire du coup le corset, tout ce qui est autour de la poitrine et les manches. Et on verra après les différentes étapes pour la robe, les différentes couches qu'on aura à faire. Je vous montre tout le matériel dont je vais avoir besoin. Donc le corps sera fait en satin de coton, donc c'est quelque chose qui est assez facile à travailler parce que c'est du coton. Un aspect légèrement soyeux parce que c'est quand même pour faire une jolie robe. C'est quelque chose qui n'est pas trop transparent, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un petit peu ce qui est recherché, surtout quand on met du blanc. Et ça a un côté assez élastique aussi, donc c'est hyper intéressant et surtout ça ne fait pas transpirer parce que c'est aussi quelque chose de bien. Donc vraiment il est parfait, il est blanc, pas trop transparent, il ne fait pas transpirer, il est élastique et franchement ça va rendre super bien. J'ai ensuite de l'entoilage parce que j'ai besoin d'entoiler quand même le devant pour que ça s'attienne bien et que ça ne moule pas le moindre petit broulet parce que ça n'est pas le but, mais que ça fasse quelque chose d'assez cintré et d'assez joli au niveau de la tenue. Pour ma dentelle, la voici. Il s'agit en fait d'une dentelle blanche avec des petits sequins transparents qui je pense vont bien accrocher la lumière, donc ça va être très joli, enfin dans ma tête ça l'est en tout cas. Et puis c'est un motif assez fin aussi, je vous montre un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu transparent mais pas trop, donc on verra un peu la peau au niveau des épaules mais c'est pas trop gênant. Et ça fait habiller sans être trop déshabillé. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais voilà, moi j'ai flashé dessus tout de suite quand je l'ai vu. Et enfin le petit ruban pour la taille. Donc c'est un ruban qui est un peu transparent mais pareil un petit peu brillant. Donc ça va dénoter un petit peu du tissu blanc si je le prends, hop, si je le place par dessus. En fait vous voyez il va faire ressortir la lumière et ça va être très joli sans qu'on ne voit que ça. Parce qu'après j'avais peur que si je prenais un coton, un ruban satiné blanc, que ça fasse blanc sur blanc en fait, que ça n'apporte rien, que ça fasse trop même. Là je le trouve quand même assez discret et en même temps il est là sans trop être là. Enfin voilà c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était sur conseil de la vendeuse à Mondial Tissus. Donc voilà pour ce qui est du matériel, pour ce qui est du coup du patron, je vais vous le montrer. On va avoir besoin du coup de notre forme pour la poitrine. Donc ça c'est la première forme, c'est celle qui ira, vous ne voyez rien, c'est celle qui ira sur le bain. On a ensuite, que je vous donne pas de bêtises, la partie qui va donc aller au-dessus. Et enfin tout au-dessus, ma poitrine n'est pas aussi haute mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc voilà, en fait nos patrons vont aller comme ceci. Donc forcément là ça ne coïncide pas, c'est ça qui va créer le volume et l'arrondi. C'est la partie où j'avais le plus galéré, je me souviens que moi je l'ai fait sur ma robe à moi. Donc on va avoir cette partie-là à faire, donc dans le satin et dans le thermocollant pour que ça se tienne bien. Nous avons ensuite le top, donc qui reprend ici notre forme de poitrine, le volume, et donc qui remonte pour vraiment faire l'effet un peu soutien-gorge qu'il y a sur la robe. Et ensuite la partie satinée, donc là c'est tout simple, il faut aussi du coup le thermocoller. Mais donc ça je coupe en deux fois dans la pliure du tissu ici et je thermocolle aussi. Ensuite j'ai la partie dos, que je voulais mettre dans le bon sens, la partie dos avec du coup un côté où il y aura ma fermeture éclair. Pareil, donc je dois couper en deux fois pour aller dans le dos parce que c'est par moitié. Et j'aurai au milieu ma fermeture éclair, j'entoile aussi. Enfin j'ai ma bande d'épaule parce que vous savez c'est quelque chose d'assez volant. Moi c'est ce que j'avais fait, je l'avais fait la partie voile un petit peu, j'avais d'abord fait un espèce de petit roulé pour que ça se maintienne bien, que ça fasse la bretelle et par-dessus j'avais cousu la partie voilage. Donc là c'est notre bande à couper en deux fois. Il n'y a pas besoin de la thermocoller celle-là, bande d'épaule, donc il n'y a pas besoin de la thermocoller. Et enfin notre manche qui est, je vous le rappelle, assez imposante mais qui va rendre très bien je pense parce que c'est quelque chose d'assez léger et qui va faire un côté un peu voluptueux. Donc cette pièce-là va être coupée dans la dentelle, tout le reste est coupé dans mon satin. Et la seule pièce qui n'est pas thermocollée du coup c'est ma dentelle. J'ai aussi du coup une partie ceinture, donc ceinture dos et ceinture devant parce que, alors ils ont rajouté une ceinture, j'avoue que je ne me rappelle pas dans le film Harry Potter s'il y a la petite ceinture ou pas, en tout cas dans ce patron allié, donc on va la mettre. Parce que sinon j'ai peur qu'on perde des centimètres et comme c'est un patron qui a été fait vraiment sur mesure, j'ai peur qu'en commençant à bidouiller, je n'arrive pas au résultat que je veux, que ça ne rentre pas aussi bien. Bref, on suit le patron. Et donc j'ai une ceinture devant et une ceinture dos à thermocoller aussi, donc à faire dans le satin et à thermocoller aussi. L'avantage que j'ai avec ma dentelle, c'est que je ne vais pas avoir besoin de surfiler ou de faire d'ourlet au bout. Ça va être un gain de temps fou parce que je me souviens que faire les ourlets sur mes volants, ça m'avait pris un temps très 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 long. Donc là j'ai cette étape-là qui saute, ça va être parfait. Je vais gagner du temps et je pense que ça fera une plus jolie finition parce que le souci de faire un ourlet en fait au niveau de ma dentelle, c'est que déjà je vais perdre de la transparence, ça va alourdir, ça sera pas beau du tout. Donc là, je n'ai pas besoin d'en faire, ça restera fluide, ça va être joli, ça va être tout beau. Donc je vais commencer déjà par couper toutes mes pièces et les thermocoller pour celles que j'ai besoin de thermocoller. Je le fais direct avant de coudre. Voilà, j'ai pu tout découper. Donc j'ai ici ma bande pour l'épaule coupée en deux fois. Ici, j'ai donc tout ce qui est pour faire la forme de la poitrine coupée en quatre fois parce qu'il y a la doublure aussi. Ici, j'ai donc mon dos coupé en quatre fois pour avoir la doublure aussi. Mon devant coupé en deux fois dans la pliure pour la doublure aussi. Pareil, mes bandes ici en quatre fois pour la doublure. Et enfin ici, en deux fois, j'ai ma manche. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à entoiler les parties que vous voyez ici en marron. Je ne thermocolle qu'un seul côté, c'est-à-dire le côté qui sera à l'extérieur. Pas besoin de thermocoller la doublure. Alors je vais pouvoir commencer en fait par la poitrine. J'ai donc besoin de ma première pièce ici sur laquelle je vais venir coudre celle-ci endroit contre endroit. Puis je viendrai coudre celle-ci de nouveau endroit contre endroit. Il y a les petits numéros ici, donc A, B. Donc mon numéro A, c'est ce coin-là, donc je dois correspondre ici. Et le B ici, c'est le B qui est là. Donc normalement, toutes mes pointes, enfin mes creux ici, vont se retrouver au niveau de mes pointes. Je dois faire ça en deux fois parce que j'ai la doublure. Donc je vais vous montrer déjà pour une première fois. Donc je prends mes parties thermocollées. Donc je vais coudre en part, enfin je vais positionner en fait en partant ici. Bon alors par contre ça ne correspond pas ici, donc je ne sais pas trop. Je vais regarder par rapport au papier. Non c'est la même chose, c'est la même chose. Cette partie-là est plus petite que cette partie-là. Donc j'ai la marge de couture en fait ici. Donc je pars bien en fait du haut pour épingler comme ceci. Ici je vais laisser mon aiguille et je vais tourner pour revient de ce côté-là. Donc j'ai le même écart en fait de chaque côté. Donc ça doit être les marges de couture. Donc on verra comment on les travaille. Mais déjà on commence par cette étape. Donc voilà on voit déjà que je commence à avoir un certain volume. Pour que ça soit plus joli, je vais pouvoir cranter en fait mes coutures ici. Pour que ça fasse un plus joli arrondi. Je vais faire ça à la fin. Pour l'instant je vais rajouter donc ma dernière étape. Donc exactement de la même façon. Je place un côté, je place l'autre. Et puis je laisse l'aiguille plantée au milieu pour tourner. Et là normalement on devrait un peu plus correspondre. Bon ce soir il y a des grosses marges. Là je corresponds si je tire sur mon tissu élastique. Ouais on devrait y arriver à faire correspondre les marges de couture. Et voilà donc ma première forme de poitrine. Je fais un essai sur moi. Alors en comptant que du coup là je vais avoir la partie bretelle qui part d'ici, les marges de couture. C'est la bonne taille. Clairement c'est la bonne taille. Là c'est même un peu, peut-être un peu grand. Je le recentre un peu. C'est exactement la bonne taille. Je fais donc cette pièce là en quatre fois. Donc deux fois avec du thermocollant et deux fois sans thermocollant pour la doublure. Alors maintenant on va pouvoir fixer notre partie corset, enfin notre partie poitrine on va dire, sur le corsage qui est ici. J'ai bien analysé avant ce qui est noté sur le patron. Et donc en fait vous avez une petite encoche ici, enfin un trait qui est ici. Et si je reprends la partie A ici, vous voyez que ça correspond comme ça. Et donc c'est ce qu'on doit faire, c'est-à-dire mettre le A plus ou moins au milieu. Je vais le renoter sur le patron pour que ça s'aligne. Et puis en fait vous allez voir qu'après la partie qui est au-dessus en triangle arrive ici. Ici on va les coudre l'une contre l'autre. Et la partie qui va dépasser ici en fait fera partie du dos. Alors je fais bien attention au sens. La partie longue ici avec la pointe, c'est ce qu'il va faire avec le volume. Qui va arriver comme ça pour faire le dos. Donc je prends bien là où j'ai une partie droite. Donc je mets mes épingles l'une en face de l'autre. Et j'épingle tout le long. Et voilà comment ça doit être mis. C'est-à-dire que là ma couture entre les deux épaisseurs s'arrête ici. Donc j'ai ma bande du haut qui est là. Donc sur le côté vous voyez que c'est au niveau de ma couture. Ensuite j'ai tout l'arrondi. Et en fait là, quand je vais relever. Alors après réflexion en fait parce qu'il doit y avoir la couture ici. Ce sera plus simple si je commence par cette couture là. Donc je vais coudre ma partie du haut. Hop ! Ce sera plus simple pour bien l'aligner après. Donc voilà, maintenant que j'ai cousu sur le milieu comme ceci. Ça sera plus simple pour l'aligner sur mon devant. Donc voilà, j'ai épinglé déjà ma première partie. Donc je fais pareil, je fais coïncider de nouveau mes aiguilles ici. Et puis j'épingle tout le long en laissant de nouveau cette partie ici libre. Et voilà ce que ça donne donc. La partie sain on va dire. Et puis le corsage donc vraiment tout simple avec la jonction au milieu ici. Donc il ne faut pas hésiter à cranter un petit peu pour que ça ressorte bien. De toute façon, on pourra retravailler ça après au niveau de la machine à coudre. Mais déjà, ça commence bien. Maintenant que j'ai mon devant qui est cousu, je vais maintenant m'attaquer à mon dos. Quand je regarde comment est fait le patron, je peux voir qu'ici j'ai le D, C et encore une fois D. En fait, ce D là correspond à ce coin ici, donc sur mon devant. Le point C, c'est ce point là et le point D, c'est celui-ci, c'est-à-dire le bord qu'on n'a pas cousu au niveau de la poitrine, le bord qu'on n'a pas cousu au devant. C'est-à-dire que je vais coudre endroit contre endroit, mais en fait mon derrière va se retrouver ici. Et la partie qu'on a ici va venir se coudre en fait sur le haut. Donc je vais d'abord dans un premier temps épingler endroit contre endroit tout le long ici. Je vais coudre et ensuite je vais épingler à cet endroit là et je vais coudre aussi. Et donc pareil des deux côtés. Et voilà ce que ça donne. J'ai donc mon devant de cette façon avec mon dos qui est cousu ici sur le côté et en haut en fait ça va créer l'angle pour la poitrine. Et j'ai donc voilà mon arrondi avec cette partie là qui revient sur mon dos. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais maintenant m'attaquer à la ceinture. Donc la ceinture est constituée en fait de cette petite pièce là et de celle-ci. Donc celle-ci a été coupée dans la pliure du tissu. Donc quand j'ouvre elle a cette forme là et donc elle va sur le devant. Et j'ai ensuite mes deux morceaux comme ça pour aller au niveau du dos. Ce que je vais faire c'est exactement ce que je viens de faire ici avec le haut. C'est-à-dire que je vais coudre mes dos sur mon devant. Donc là hop je vais venir faire endroit contre endroit une petite couture ici. Pareil de l'autre côté et puis on va pouvoir ensuite le fixer sur le corsage. Et voilà si vous voyez ici derrière la robe en fait c'est ce vers quoi on devrait arriver. J'ai fait une moitié avant pour vous expliquer. Donc là vous la voyez donc on doit arriver à ça. Alors du coup là j'ai ma ceinture. Et donc ce qu'on va faire c'est venir la coudre sur le corsage qu'on a là. Voilà donc ça va être assez simple en fait. Il suffit de faire endroit contre endroit. De faire coïncider mes coutures latérales. Donc là j'en ai une. Hop je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà et ensuite j'ai juste à faire coïncider en fait à répartir mon tissu. Comme vous pouvez le voir ici pour faire un effet un peu pointu. Donc c'est ce qu'on va réaliser ici. Je répartis bien jusqu'au niveau du dos. Et en fait notre haut sera terminé. On pourra s'attaquer aux manches. A présent que mon haut est terminé. Je vais aller le repasser pour pouvoir coucher toutes mes coutures. Et pour que ce soit plus propre avant de passer aux manches. Alors à présent on va s'attaquer à la manche. Donc la manche c'est ce patron là. Donc c'est juste en fait un rectangle. Et on va tout simplement venir le plier en deux. Et coudre tout ici. Et ensuite on va retourner. Alors maintenant je vais essayer de le retourner avec mon super appareil. On va voir si cette fois-ci ça fonctionne mieux. Alors du coup c'est bon. C'est accroché dedans. Maintenant il faut réussir à retourner le tout. Voilà le plus dur effet j'ai réussi à retourner. Donc là normalement. Et bah franchement quand ça fonctionne c'est hyper efficace. Alors maintenant le seul souci c'est que vous voyez on voit toutes les traces du fait que j'ai retourné. Donc c'est pas très beau. Donc on va tout repasser en faisant en sorte de bien caler ma couture comme ça au milieu. De façon à ce que quand on va retourner on ne la verra pas. Pour la bande elle nous explique que c'est à régler en fonction de notre taille. C'est à dire qu'elle a fait quelque chose de grand. Et que c'est à nous de voir où est-ce qu'on a besoin que ça arrive. Donc moi j'ai fait un test sur moi en me disant voilà la poitrine ça remonte à peu près jusqu'ici. Et dans le dos vu que c'est plus bas j'ai essayé de prendre donc les mesures. Et j'ai fait comme vous voyez le crash test de toute façon sur cette manche là. Donc j'ai pris les mesures et en gros il faudrait que ça aille de cet endroit là à cet endroit là au niveau de la manche. Donc vous je vous invite à faire pareil. A noter en fait en mettant le bustier où est-ce que ça s'arrête pour débuter en fait le voilage. Moi de la dentelle mais vous le voilage et pareil dans le dos. Donc là je vais prendre maintenant ma partie voilage. Alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est donc là c'est le sens de ma manche. Je vais coudre ici un point droit mais que je vais desserrer. C'est à dire que mes points vont être plus lourds de façon à pouvoir froncer. Si vous préférez les plis c'est à vous de faire des plis mais c'est plus difficile d'être régulier surtout sur cette distance là. Moi je vais froncer c'est ce qui est fait exactement en fait sur cette manche là. Et en fait ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais d'abord le coudre ici sur l'envers. Parce que sinon ça faisait pas une très jolie finition. Donc je vais le coudre sur l'envers et en fait après j'ai retourné et je refais un point de piqûre sur le dessus pour que la manche se maintienne. Je n'ai fait qu'un seul point c'est à dire vraiment aura qu'un seul point pour laisser le tissu le plus fluide possible. De cette façon en fait il y aura un plus joli tombé dès que je bougerai les bras. Ça bougera beaucoup plus que si j'avais fait une double couture. J'aurais vraiment eu une grosse épaisseur de dentelle et ça aurait bougé seulement au bout. Là je suis beaucoup plus large. En fait si je relève ici vous voyez que j'ai ma partie blanche. Enfin je sais pas trop si vous allez voir mais j'ai ma partie blanche cette partie là. Et donc j'ai vraiment ça qui est vraiment très très fluide. Et comme vous le voyez c'est une manche qui descend assez bas. Donc là à vous de voir si vous avez envie. Elle me redescend au niveau de la taille en fait derrière. A vous de voir en fait si vous voulez la garder là ou si vous voulez recouper. Rien n'empêche de recouper un petit peu. Mais vous voyez j'aime beaucoup le drapé que ça fait derrière. Vraiment c'est très joli. Donc dans un premier temps ce que je fais c'est qu'au niveau de ma machine je vais utiliser mon point droit qui est ici. Et ici j'ai de quoi en fait allonger mes points. Donc vraiment qu'ils soient plus longs. Donc là j'avance, j'avance, on s'en fiche un peu. Voilà j'ai mis 3,7 et je vais coudre normalement. Je ne fais pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Parce que le point d'arrêt fait que vous ne pourrez plus rien faire. Je laisse l'âche. Si je peux je tire un peu mes fils pour avoir de la marge. Et puis je vais coudre de cette façon. Pour pouvoir en fait après avoir des fils sur lesquels tirer. Et voilà donc ça fait que si je tire ici. Alors il faut que j'en tire qu'un seul. Hop. En tirant ça me fronce automatiquement mon tissu ici. Donc le but maintenant c'est de froncer jusqu'à obtenir cette taille là. Et de répartir les fronces pour que ça soit le plus joli possible. Si vous, vous avez envie d'avoir des fronces vraiment situées sur le dessus. Et de laisser le reste lâche. Là c'est vraiment la partie création j'ai envie de dire. Vous faites selon vos envies et selon ce que vous trouvez le plus joli. La logique voudrait qu'on répartisse les fronces. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà alors j'ai épinglé. Vous voyez ça c'est mon envers de manche. J'ai épinglé. Là j'ai mon endroit de manche aussi. Enfin bande de manche à l'envers. Et en fait ce qui fait que là je vais coudre un premier point. Et ensuite je vais juste plier comme ceci. Et refaire un point ici. Ce qui fait que j'aurai ma manche ici à l'endroit. Et la manche ici aussi avec mes sequins vers vous. Donc à l'endroit. Donc là je couds déjà une première fois dans ce sens. Alors maintenant qu'on a notre devant thermocollé. Notre doublure. Et les deux manches. On va pouvoir aussi prendre le ruban. Parce que je vous rappelle qu'il y a un petit ruban au niveau de la taille. Et on va assembler tout ça. Comment on fait ? Pour l'instant je vais laisser ma doublure de côté. Je prends donc mon devant. Ce que je vais faire dans un premier temps. C'est couper mon ruban en deux. Voilà. Donc je vais venir déjà le placer. Alors à voir. Je pense que je vais le placer. En fait ça c'est censé être la ceinture. Donc au niveau du ventre. Donc je pense. Alors attendez. Je vais venir le placer au milieu du dos. Parce qu'en fait c'est censé être au niveau de la taille. Sachant que là c'est au niveau du ventre. Au-dessus des hanches en fait cette ceinture là. Donc moi je la veux un peu plus en haut. Donc là je suis au milieu. Donc je vais venir la placer ici. Et je peux déjà la coudre comme ça. Au moins c'est fait. On est sûr que ça ne bouge pas. Voilà. J'ai donc mes rubans qui sont mis. C'est une bonne chose de faite. Ensuite ce qu'on va venir faire c'est épingler les manches. Donc j'ai ma manche gauche ici. Alors attendez que je retrouve le sens avec tous ces plis. Voilà. Donc là j'ai ma manche gauche. Donc mon petit côté est ici. Donc c'est celui qui va vers moi. Et du coup en fait ça va venir au niveau de la pointe de la poitrine ici. Donc je vais venir l'épingler à cet endroit là. endroit contre endroit. Donc je vous remontre. J'ai la couture qui est vers moi. Et de cet extérieur là j'ai mon thermocollant. Donc j'ai bien les jolis côtés l'un vers l'autre. Je fais attention à ne pas vriller ma manche. Et je vais venir faire la même chose du coup au niveau de mon dos du même côté. Faites attention. Juste laissez une petite marge pour votre fermeture éclair. Même si on pourra toujours découdrir. Rebougez un petit peu la manche. N'oubliez pas là de laisser un petit peu la marge. que vous allez replier pour faire votre fermeture éclair. Une fois que ça c'est fait. Je vais pouvoir coudre. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. En mettant mon haut sur mon mannequin. Je me suis rendu compte que je vous avais dit des bêtises. En fait je vous ai dit de faire comme ceci. De mettre en fait la manche à l'arrière. En laissant une marge pour la fermeture éclair. Mais en fait pas du tout. Parce que si vous faites ça. Ça va vous faire comme un V dans le dos. Alors vous pouvez. Ça peut faire très joli. J'ai même hésité moi en fait à découdre. Alors que ce que vous devez faire. C'est comme sur cette manche là. C'est à dire prendre au niveau du milieu dos. Pour que votre manche soit vraiment. Coïncide entre devant et derrière. Soit vraiment droite et derrière. Du coup vous aurez votre milieu dos. Avec la fermeture éclair ici. Et votre manche qui sera sur le dos. Donc il me reste à découdre celle-ci. Là c'est un choix vraiment. Moi j'ai essayé. Mais je me disais c'est bizarre. Ça tombe pas comme je voudrais. Donc je suis en train de découdre. Comme quoi tout est possible. Tout est rattrapable. Je suis en train de découdre. Pour pouvoir recoudre au milieu dos. Alors maintenant que j'ai donc mon devant avec mes manches. J'ai rentré mes manches. Enfin je vais les poser vers l'intérieur. Hop de cette façon. Et je vais prendre ma doublure. Donc ma doublure qui est exactement identique. Et je vais venir tout simplement la passer par dessus. Donc en coincant ma manche à l'intérieur. Je vais épingler seulement le haut. C'est à dire. Hop. Je commence de ce côté là. Je vais épingler du coup. Mon côté dos. Je vais épingler ici mon devant. Je fais bien attention en fait d'aligner mes coutures de part et d'autre. Je continue jusqu'ici en faisant bien attention à chaque fois de ne pas épingler la dentelle. J'épingle ensuite ici. Et j'arrive de l'autre côté là. Et une fois que ça, ça sera fait. En fait on va retourner. Et vous verrez que du coup ma doublure va apparaître à l'intérieur. Mais j'aurai des belles coutures vers moi. Et que sur mon extérieur, on ne verra rien. Et ça nous fait la finition en haut en fait. Alors maintenant que j'ai terminé, je vais juste retourner en fait et je vais pouvoir bien repasser. Je pense que je vais ensuite vous montrer et faire une surpiqure pour être sûre que ça ne bouge pas sur le haut. Voilà, j'ai repassé tout autour. Vous voyez que du coup ça se tient beaucoup mieux et c'est beaucoup plus joli. Donc mon devant est ici. Donc avec ma partie thermocollée vers vous. Et donc ce que je vais faire, c'est juste un petit point vraiment proche du bord ici. Pour être sûre que quand je vais la porter, vous voyez, ça ne fasse pas ce genre de choses à se plier ou quoi. C'est une petite sécurité. Et normalement, en passant le fer, ça peut se tenir. Moi, je préfère rajouter la petite couture. Ça sera quand même toujours mieux le mariage plutôt que de se dire tout le temps à temps de marche, pas remonte ou quoi. Donc je fais ma petite couture droite. Et voici donc notre haut. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat terminé. Parce que j'aime beaucoup déjà ce que ça rend. Alors ça fera des seins assez pointus. J'ai essayé de reprendre un peu l'arrondi parce que sinon ça me faisait vraiment des seins très pointus. J'aime beaucoup le tissu. En plus, c'est un peu élastique. Donc c'est vraiment agréable à porter. Enfin à porter. Je l'ai mis juste comme ça pour voir. Le tombé des manches est vraiment très très beau. Alors ça glisse un peu sur mon mannequin. Mais c'est vraiment très très beau. Comme je vous ai dit, si vous voulez couper parce que vous ne voulez pas que ça arrive au niveau de la taille, il n'y a pas de souci. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte. Enfin même après. Moi, comme je vous ai dit, sur ce tissu-là, je n'ai pas besoin de faire d'ourlet. Mais vous, si c'est un tissu autre que de la dentelle comme ça, il faut que vous fassiez un ourlet ou en tout cas vous posiez un biais. Mais alors un biais très souple. Parce que le souci, c'est que ça risque d'alourdir vraiment et de faire quelque chose de beaucoup plus raide en bas. Donc le mieux, c'est quand même de faire un tout petit ourlet style ourlet roulotté. Et puis voilà. Donc moi, je n'ai pas besoin. Donc j'ai cette étape en moins à faire. Là, ça reste ouvert parce qu'on n'a pas encore posé notre fermeture éclair. Ça, on le fera vraiment à la toute fin quand on aura ajouté la robe. Parce que la fermeture éclair descend jusque dans la jupe. Donc quand on aura tout ça, on le fixera. Ça sera vraiment la dernière chose qu'on fera. Et c'est à ce moment-là qu'on fera les essayages aussi. Voir est-ce qu'il y a besoin de reprendre ou pas. Parce qu'au final, là, j'ai encore la main mise. En fait, si vous voulez, si j'ai besoin de reprendre, je peux encore glisser entre la doublure et mon tissu. Et resserrer peut-être au niveau du décoté ou pas s'il y a besoin. Ou resserrer au niveau de la fermeture éclair pour recentrer ici. Voilà, donc avec du coup le petit ruban en plus. Bon là, ça rend pas bien parce que je l'ai fait à la va-vite. Mais vous voyez qu'il reste très discret. C'est juste pour la petite touche, pour marquer un peu la taille. Mais je suis vraiment fan de ces manches qui sont vraiment, je trouve, très jolies. Et je pense que même de dos, ça va faire son petit effet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les différentes étapes de la réalisation de la robe de Baldermion. Dans mon cas, en blanc, mais le patron est le même. Peu importe la couleur que vous fassiez, rose ou bleu, ou si vous voulez faire de l'arc-en-ciel, c'est possible aussi. Le patron est disponible dans la barre d'infos. Je vous invite à aller regarder. Il existe en version femme ou en version homme. Donc surtout, vérifiez bien quand vous le prenez. Et sur ce, moi je vous dis, tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine pour la partie jupe. Sous-titrage Société Radio-Canada